Balancé littéralement comme ça, de droite à gauche, et la légende dit que c'est pour écouter l'ange, les deux anges, qui, l'un à droite et l'autre à gauche, lui dicter les réponses et les verbes qu'il devait faire. Bon, je n'insiste pas sur le personnage lui-même, on verra tout à l'heure dans sa production elle-même. Une chose remarquable, c'est eux. Cet homme qui était au départ très pauvre, la famille de Cheikh Morin était très très pauvre, vraiment de tout petits petits paysans, va finir par créer, dans ce petit bourg de Tapa qui s'appelle Aykmed, Aykmed, va finir par créer Aykmed une espèce de cité idéale, telle que, enfin idéale dans la mesure du possible, telle qu'il se l'imaginait, telle qu'il la voulait au fond de lui-même. Cette cité n'est pas, ce n'est pas du tout une espèce d'appendice, ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas un petit détail dans la vie du Cheikh. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental, parce que le Cheikh a essayé d'inscrire par terre, sur le sol, l'idée qu'il avait de ce que doit être une cité idéale. C'était un grand bâtisseur. Il a eu un maçon qui s'est occupé de ses constructions pendant 20 ans, tous les jours, l'été, comme l'hiver. Il a donc créé, là-dedans, une espèce de petit village, de petit hameau, à son image à lui. Il y avait tout. C'était un monde qui se suffisait à lui-même, en quelque sorte. Il y avait non seulement les salles d'habitation, mais aussi des salles pour les pèlerins, parce qu'évidemment, chaque jour, le Cheikh recevait des centaines de zégar, là, de pèlerins. Il y avait donc des salles pour ceux qui passaient la nuit chez lui. Il y avait une forge, il y avait une menuiserie, il y avait une école coranique, il y avait une fontaine spécialement construite pour les pèlerins. Et cette fontaine avait été miraculeuse, puisque ceux qui venaient voir le Cheikh et le consulter allaient chercher de l'eau. Si la fontaine produisait de l'eau, enfin, si de l'eau en sortait, ça veut dire que les vœux étaient disossés. Si, au contraire, la fontaine se desséchait, ça veut dire que les vœux du pèlerin ne sont pas... ne sont pas égés. Ce monde d'Aïd Hamed va durer une quarantaine d'années dans une espèce de... je ne sais pas s'il faut dire de paradoxe ou de contradiction. Voici pourquoi, je vais essayer de vous la comprendre. Parce qu'il est à la fois dans le siècle et hors du siècle. Dans le siècle. Parce que toute la société kabyle défile à Aïd Hamed. Le Cheikh va avoir affaire à à peu près tout... non pas à peu près, vraiment à tout. À tous les représentants de la société kabyle de l'époque. Depuis le haut de la gamme, de la hiérarchie sociale, jusque tout à fait en bas. C'est-à-dire que, bon, il y aura un tas de caïds qui défileront à Aïd Hamed. Et tout à fait en bas, il y a les brigands des grands chemins qui viennent aussi de trouver. Par conséquent, on a là, si vous voulez, avec le dé, branché sur la réalité sociale kabyle telle qu'elle était vécue à ce moment-là. Mais en même temps, c'est une création un peu fantasmatique. Parce que, elle est groupée autour du Cheikh. Il y a tout un groupe d'hommes qui l'entourent, qui font vivre et qui manipulent cette cité-là. Mais on a l'impression qu'il a créé là une espèce de cité idéale. Puisqu'il n'y a pas de problème, mettons, pratique, si vous voulez, pour lui. Il n'y a pas de problème pratique parce qu'il était très riche à la fin. Et que tout ce dont on avait besoin pouvait se trouver là. À une année de famine, par exemple, Aïd Hamed était un véritable havre de grâce parce qu'on y trouvait à manger, à boire, etc. Et le Cheikh a aidé pas mal de gens comme ça. Ce qui maintenait le ciment de cette société d'Aïd Hamed, c'était quoi ? C'était le charisme du Cheikh lui-même. C'est-à-dire que cette société idéale, cette cité idéale va disparaître le jour où l'homme charismatique sur lequel il était bâti va lui-même disparaître. Je disais tout à l'heure, donc, que toute la société capitale va défiler là. Pourquoi ? Les gens viennent pour, bien sûr, pour voir le Cheikh, mais ils sont amenés par différentes motivations, si vous voulez. Il y a le gars qui vient uniquement pour le Cheikh, il va à la carte. Il y a le gars qui vient pour le consulter. Et ces consultations quotidiennes vont faire justement la base de l'enseignement du Cheikh. C'est à cause de ces consultations que le Cheikh va avoir à répondre, si vous voulez, à ses consultants. Et c'est ça qui est resté de sa production. Alors là, on a absolument tous les cas qui pouvaient se présenter dans la société capitale de cette époque-là. Absolument tous les cas. Je ne peux pas passer en revue ce qu'il a eu à traiter. Mais on peut tirer de là un véritable traité de casuistique tellement c'était à la fois divers et bien mené. Le corpus, si vous voulez, des réponses que le Cheikh va offrir à ses consultants, c'est cela, la production. La production, pas seulement politique, parce qu'il répondu en prose ici, du Cheikh. Et c'est cela que maintenant nous allons essayer de près d'un. Je crois que, enfin je crois, je suis sûr, dans cette production, il y a deux parties. Il y a deux types, si vous voulez, qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier type, c'est celui du Cheikh en fin de l'heure, en tant que chef de confrérie. C'est-à-dire qu'il est obligé d'assurer un certain rite. Les confrères, les rois qui sont autour de lui, ont des cérémonies pendant lesquelles, par exemple, il, je ne sais pas, il loue Dieu, il rappelle le nom de Dieu. C'est ce qu'on appelle le Zikr. Et dans ce Zikr, vous le savez très bien, puisque maintenant, quand ça se passe comme ça en Calilie, les rois rassemblés chantent des litanies. Chantent des litanies religieuses sur une forme qui a été, qui a fini par être stéréotypée. C'est une forme conventionnelle, quoi, classique. Qu'est-ce que c'est que cette forme conventionnelle et classique ? Ce sont des six-ins, c'est-à-dire des petits poèmes de six vers, de six vers et de sept syllabes chacun, dont les vers perdent rime et les vers impairs riment quelquefois et quelquefois ne riment pas. C'est tout à fait intéressant, parce que ce type, d'abord X, et deuxièmement, il est là, consacré en quelque sorte au thème religieux, mais le récent livre de Madame Yassine, qui est consacré aux islames, montre que le même type, le même type, le même type poétique, la même forme poétique, a servi aussi, puisque les six-ins sont aussi la forme classique des islames, a servi aussi à quelque chose de tout à fait différent. On a donc, si vous voulez, le même, la même forme poétique, qui sert à rendre deux domaines absolument... Antithétiques ? Oui, on peut dire antithétiques, puisque d'un côté c'est le domaine du sentiment, et de l'autre côté c'est le domaine de la religion, des valeurs, etc., etc. Et il serait intéressant, bon, moi je parle tant bien sûr, mais enfin, parmi vous, il serait intéressant de faire l'étude, justement, à la fois des concordances et des différences qu'il y a entre les deux choses. Comment se fait-il que, comment peut-il se faire que, la même forme poétique, rende des choses aussi diverses et aussi antithétiques que c'est là ? C'est parce qu'ils sont destinés à se chanter pour le vin ? Oui, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi, les levains aussi sont chantés, et pourtant c'est encore un autre style, un autre mode d'expression. Bon, alors, le Chir donc a composé lui-même un certain nombre de cisains, il a composé un certain nombre de cisains pour l'usage du rite, du rite armani. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, il est prisonnier d'une tradition, il est obligé de créer des cisains sur le modèle, selon l'inspiration, des cisains qui existent déjà. Voilà, parce que des cisains français, il y en a des millions qui existent, même maintenant, vous savez, il y a un regain de tout ce confrérisme. Actuellement, vous avez des tas de troupes de l'achuanianais qui chantent ces litaniques, tout à fait sur le même modèle. J'en ai entendu tout à fait récemment. Bon, donc là, le Chir va, en quelque sorte, créer dans un genre qui est classique, qui est traditionnel, dans lequel peut-être sa personnalité ne va pas intervenir de façon massive. Parce qu'il est obligé, il est tenu par une tradition contre laquelle il ne peut rien. Il est obligé de faire des cisains comme ceux qu'il a trouvés avant lui. Et pourtant, une chose extraordinaire, dans ces cisains destinés à des hwans, c'est-à-dire à des gens dont la religion est presque le métier, curieusement, il y a une marque personnelle incroyable et très peu de références à ce à quoi on s'attendrai, c'est-à-dire aux références islamiques. Bon, Dieu, bien sûr, Dieu écrase tout, il est partout, bon, ça va, mais à part Dieu, dans ces cisains, comme c'est Disney, il n'y a aucune référence, mis, je ne sais pas quoi, aux personnages classiques de l'islam, Mohamed Ali, les califes, les califes orthodoxes, il n'y a même pas de référence au grand maître du soufisme islamique, qui n'est pas le généraliste, même pas de référence à lui. Il y a donc là une espèce de creux, une espèce d'absence absolument significative. Comment se fait-il que, dans un genre qui est religieux par essence, les références religieuses sont nulles ? Encore une fois, sauf Dieu, hein, c'est un peu chien, c'est pas assez de Dieu, c'est pas possible. Mais par contre, dans ces cisains, on trouve tous les éléments, tous les ingrédients qui font le walisme, mais le walisme tel que le chef lui-même le conçoit n'est pas du tout le walisme, disons, ordinaire et routinier, qui est assez banal, celui que l'on trouve actuellement à des milliers d'exemplaires. Quelques exemples, si vous voulez bien, vont nous le montrer. Les élus ont vision terrible, sont condamnés à l'errance, sous une brise frêle, ils frissonnent de fièvre habité, car quand on est choisi pour la danse, on ne peut pas dire non. Bon, quand on est choisi pour la danse, il faut comprendre, c'est la danse des saints, c'est le saint qui est que Dieu invite à danser sa sainteté, c'est-à-dire que l'amour de Dieu le fait entrer en trans, et il danse pour Dieu, il danse Dieu pour Dieu. Quand on est choisi pour la danse, on ne peut pas dire non, et il est évident qu'il parle de lui-même en ce cas-là. Un autre cisain. Maître qui hantait les précipices, les maîtres c'est une incroyable, les saints, là. Maître qui hantait les précipices, vous, dont les visions effraies, vous alignez vos rangs debout. Ça c'est un truc confrérique, là, les saints se mettent comme les prieurs, comme les gens qui font la prière, comme ça, en rangs. Vous alignez vos rangs debout, vous comptez le monde pour rien, car avec Dieu, point de crainte, « La foi naïve triomphe du calcul rusé ». Et tout à l'heure, nous allons revenir sur cette foi naïve qui triomphe du calcul rusé, car ça va être un des instruments que le Chir va employer pour, à la fois, combattre le siècle et le prendre en charge. La Kaïna n'est pas un personnage totalement légendaire. C'est surtout un symbole. On avait parlé à un moment donné de la Jeanne d'Arc Berbère. En fait, la Kaïna était une princesse de la tribu des Djerawah, qui est une tribu zénètes, d'ailleurs, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui occupait le sud de l'Aurès et les Némenchas. Et pendant un certain temps, elle a vraiment organisé la lutte des Berbères, des Africains, contre les Arabes au moment de la conquête. Cela se passait au 7e siècle, n'est-ce pas ? Elle est morte aux environs de 700, c'est-à-dire un an après la fondation de Tunis, d'ailleurs. Et on peut considérer que la mort de la Kaïna marque vraiment la fin de la résistance organisée des Berbères. C'est ce que l'on dit généralement, mais moi, j'ajouterais des Berbères dans l'est du Maghreb, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passait en Oranie et au Maroc. Est-ce qu'il reste des textes de cette légende, de ces contes, et sur lesquels on travaille ? Il y a des traditions orales, mais la Kaïna n'est pas extrêmement populaire. C'est plus connu des historiens ou des gens frottés d'histoires. Je ne pense pas à ça, je pourrais poser la question à Mabrie ou à Saint-Chaker. Je ne crois pas que la Kaïna, dans les traditions berbères, laissait beaucoup de traces. Peut-être dans le reste, mais en Kabili, ça me semble difficile. Bon, par ma connaissance, je dois avouer, mais je crois que l'important n'est peut-être pas là, dans la mesure où, justement, ce peuple a été en quelque sorte dépossédé de sa tradition nationale. Il en a acquis en cours de route une qui est tout à fait différente et qui se rattache plutôt à la tradition abrahamique. C'est très bien, mais il faut ajouter quand même une chose, c'est que cette Kaïna, redécouverte en quelque sorte par l'intermédiaire des chroniques, que Ibn Khaldun, en particulier, en parle tout au long, là, est maintenant vraiment assumée par tous les berbères, où qu'il se trouve, comme étant effectivement une héroïne nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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